Salut tout le monde, donc on va voir ce qu'on a pour la semaine. Du 10 au 16 et cette semaine la lune sera, ça sera le premier quartier de lune en vierge. Donc on va voir ce que ça veut dire pour nous. Ça parle de stabilité apparemment. Ok, le premier quartier de lune croissante en vierge. Quand la lune arrive au premier quartier en terre à 90 degrés par rapport au soleil, sa face est éclairée à moitié et tout se tient en équilibre. Vous ressentez un besoin de pousser la balance en votre faveur. Pour l'élémentaire, c'est stimulant et cela produit une énergie managériale qui peut mener sur la voie de la réussite un projet déjà lancé. Et vu qu'elle sera en vierge, cette face de la lune est idéale pour mettre en place des procédures liées à un projet. C'est une période propice pour prendre en charge les détails techniques essentiels. D'accord, donc c'est plutôt positif, d'accord, ça vous demande encore un petit peu de boulot. On va voir pour chaque signe ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce que vous demandez, quel sera le résultat, qu'est-ce qu'on vous demande de faire par rapport à cette situation. Donc peu importe ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, ça part de quelque chose qui est stable et qui demande encore un petit peu de boulot, peut-être quelque chose d'administratif. Donc je vous laisse vous installer, prendre votre petite tisane, votre thé, votre café, vos snacks. Installez-vous et on va plonger directement dans cette énergie de la semaine. A tout de suite ! Ok, donc les poissons, on va voir ce qu'on a pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a au niveau du contexte ? Qu'est-ce qu'on a au niveau du contexte de cette situation, ce projet ? On va prendre celle-ci. On a investissement. Je vais mettre ça là. Au niveau de ce qu'on vous demande de faire, donc c'est toujours de la terre, donc quelque chose de stable ou un besoin d'ancrage, donc quelque chose qui est ancré. On a la fortune, le résultat c'est quoi ? Ce sont les messages de la lune. On a le duel et l'action requise par vous. D'accord. Ishtar. Ok, donc je vais voir ce qu'on a pour les poissons. Donc comme on l'a dit, ça part d'une situation, d'un projet qui est déjà lancé, qui est sur la voie de la réussite. Désolé si vous entendez du bruit derrière, comme toujours j'ai laissé la porte ouverte pour Auchan, donc je ne veux pas qu'elle nous dérange. Un projet qui va vers la réussite et qui est déjà lancé. D'accord ? Ça vous demande de prendre en charge des détails techniques et essentiels. Donc, vu qu'on a le croissant de lune pour vous, alors, le mince croissant de lune en terre, donc là on part du contexte, le mince croissant de lune en terre est lent, régulier, prudent et attentif au matériel précieux qu'il a en charge. C'est une période d'investissement dans un produit matériel qui portera ses fruits plus tard. Vous n'êtes pas pressé, tout arrivera en son temps. D'accord ? Donc, peu importe le projet qui vous intéresse, pour le message de la lune, quelque chose est déjà lancé, qui va vers la réussite. Pariode d'investissement qui portera ses fruits plus tard. Ne soyez pas pressé, allez-y piano, piano. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? C'est la mention 11. Très grande fortune. Le soleil et Jupiter en association harmonieuse indiquent une très bonne fortune. Les pièces d'or représentent le soleil et l'oiseau bleu est la couleur traditionnelle de Jupiter. Les pièces sont un symbole de chance en général et ne prédisent pas nécessairement un gain financier. La planète Jupiter est expansive tandis que le soleil représente la créativité. Comme il est dans son propre signe du lion qui est généreux, cette mention dénote une splendide opportunité. Si cette carte est tirée, elle indique souvent que vous avez eu assez de chance pour naître dans une famille riche et que vous hériterez d'une belle somme d'argent ou que vous êtes naturellement talentueux ou serez mis en contact avec une personne de talent. Très bien. Donc, en gros, ce qu'on vous demande de faire, c'est rien. En gros, on vous dit que là, ça parle de chance, soit au niveau de votre famille, d'une personne qui viendra vers vous. Donc, ne soyez pas pressé et attendez que les choses viennent à vous. Donc, ça ne veut pas dire ne faites rien et reposez-vous sur vos lauriers, mais simplement, ne soyez pas pressé, les choses iront à votre faveur votre projet ou ce qui vous intéresse. Tout viendra en temps et en heure. D'accord ? Le résultat de cette situation, c'est la mention 21. Action compétitive, affrontement de point de vue opposé. La planète Mars et le Soleil, tous deux symboles d'énergie vitale, créative et de compétitivité, se battent sous le signe ardent du Sagittaire, suggérant un affrontement entre l'obstination et l'autorité. Le Soleil représente la puissance figure dominatrice du Père et Mars, le fils extraverti. Chacun croit avoir résolument raison et aucun ne veut céder quoi que ce soit à l'autre. Ils ont atteint une impasse. Si vous tirez cette carte, une scène opposition est stimulée et le désir de gagner à tout prix est prédominant. Les deux seules possibilités dans la situation présente sont d'abandonner ou de se préparer à être blessé dans la bataille. Les collines sombres à l'arrière-plan indiquent un résultat imprévisible. Donc, on fait attention. C'est bizarre parce qu'on vous dit de faire attention, de lutter si vous voulez, mais de savoir aussi que dans la lutte, il y aura quelque chose d'imprévisible. Donc, quelqu'un devrait abandonner ou se préparer à une certaine bataille. Mais vous avez aussi la chance de votre côté d'une certaine façon et on vous demande de ne pas... Peut-être que c'est une période où vous ne devez rien faire en fait. Peut-être... Moi, j'aurais tendance à vous dire par rapport à ce que je vois, c'est peut-être pas forcément abandonner la bataille ou aller dans le conflit, mais simplement peut-être patienter, attendre, voir comment les choses se déroulent. Et l'action requise par vous, c'est Ishtar. Désolée, comme les cartes ne sont pas mises dans l'ordre alphabétique. Soyez malléable. La déesse blanche indique que vous devez être ferme et agir de manière forte et positive pour atteindre vos buts. Si vous avez choisi cette carte, vous devrez combattre pour une chose à reconquérir. Oh oh ! Il sera peut-être nécessaire de vous dépouiller symboliquement pour ne garder que l'essentiel. Vous devrez tout laisser de côté pour livrer cette bataille spécifique et vous pourrez même avoir besoin d'aide à la fin. L'aide qui pourrait vous être apportée par la fortune. L'élément des poissons est l'eau qui est capable de contourner ou de saper les obstacles qui sont au cœur de la signification de cette carte. Si elle est choisie, le mois de mars sera significatif pour ce qui concerne votre question. Mars, donc du coup mars de l'année prochaine ou sinon quelque chose qui s'est déjà passé en mars que vous ne saviez pas. Donc c'est bizarre parce qu'on vous demande d'abandonner ou de lutter, mais de savoir que si vous loutez, il y aura un résultat imprévisible. Ça ne va pas forcément dire un résultat négatif, mais voilà, soyez prêts à avoir de la chance, mais soyez prêts aussi à savoir qu'il y a une personne qui est là et qui veut essayer de se battre, peut-être pas à armes égales, mais de se battre pour la même cause peut-être. Ok ? Donc ça, ce sont les messages de la lune pour vous. Donc on va faire un petit tour au niveau de la romance pour voir ce qu'on a vite fait. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais... On va voir vite fait ce qu'on a et clarifier, après on va passer au tarot. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, de la romance pour les poissons ? Oups, il y en a trois, mais je n'ai pas les poissons. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, je vais prendre celle qui s'est retournée en premier. On a âme-sœur. Oui, c'est votre âme-sœur, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Donc soit vous avez déjà rencontré votre âme-sœur, soit vous allez la rencontrer, soit si vous posez des questions, oui, c'est votre âme-sœur. Alors âme-sœur, ce n'est pas forcément dire la personne de votre vie. Les âmes-sœurs sont là pour nous aider à faire évoluer nos âmes. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça serait une personne qui va rester dans votre vie, d'accord. Une âme-sœur, ce n'est pas on s'est retrouvés, on n'est pas refaits ensemble. C'est on est ensemble pour une mission d'âme et on va voir jusqu'où ça nous mène. Si on arrive à se compléter et à avancer ensemble, tant mieux. Si on a juste une leçon à apprendre, la leçon sera apprise et peut-être que des fois, on va devoir se séparer. Donc faites attention à ça parce que beaucoup de personnes aiment bien les termes âme-sœur, twin flame, flamme jumelle, etc. Mais le truc, c'est que ce n'est pas si simple que ça, d'accord. Qu'est-ce qu'on a concernant l'âme-sœur pour les poissons ? On a la princesse des épées. La princesse de coupe, le 8 de coupe, la tour et le roi des épées. Quelqu'un qui est peut-être là pour vous apprendre quelque chose. Ça va être une personne qui va être franche. Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un qui va être franc et ça va vous demander de laisser vos émotions de côté, de ne pas être susceptible. Avec la tour, il y a quelque chose d'imprévisible qui risque d'arriver. Il va falloir que vous mettiez vos émotions de côté, que vous ne soyez pas susceptible. Pour certains, vous avez peut-être une séparation avec quelqu'un qui est justement votre âme-sœur, mais c'était une personne qui était là pour vous apprendre une leçon, quelqu'un qui était là pour une saison. Sinon, pour certains d'entre vous, le fait qu'on ait les deux princesses qui sont là plus avec le roi, c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer. Peu importe la situation, que vous soyez avec votre âme-sœur et que vous vous sépariez ou que vous ayez rencontré quelqu'un à l'heure actuelle et que vous vous demandez si c'est votre âme-sœur, c'est quelqu'un qui va être franc, peut-être assez difficile avec vous, mais c'est une personne qui va vous permettre d'évoluer, de grandir. Parce qu'on a deux princesses pour un roi. Je n'ai pas l'impression que deux princesses, ça soit quelqu'un qui vous trompe. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer mentalement et émotionnellement. Et c'est pour ça que sous la carte de l'âme-sœur, on a le 8 de coupe, les émotions qu'il va falloir laisser de côté parce que vous risquez d'être submergé concernant des choses, des vérités, des révélations, des choses que cette personne va vous apporter qui ne sont pas forcément, qui vont être inconfortables. Mais c'est pour votre évolution, pour vous faire grandir. Ok ? Donc ça, c'était le message de l'amour. Donc on va voir au niveau de la situation de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? De quoi on va parler cette semaine ? Pour les poissons. Du coup, ça, je vais le mettre sur le côté. Comment je vais la garder ? Désolée, c'est toujours un peu délicat quand je fais la première vidéo de la semaine. C'est le moment où j'essaie de me mettre, de m'installer comme il y a sur le doigt. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le message de la semaine ? Il y en a trop. Ok. On a l'encre, je crois. Alors, c'est la carte numéro 35. Bon, je vais y arriver. Ok. Ouais, l'encre. Stable et sûr, j'offre la tranquillité d'esprit, je vous incite à persévérer et vous aide à atteindre votre objectif. Objectif qui est déjà lancé et qui a risqué d'être un succès mais qui demande peut-être encore de savoir si on doit continuer à se battre ou non. Méfiez-vous des cartes négatives, elles pourraient vous enchaîner et vous entraîner dans un gouffre. Elle offre la stabilité, la sécurité et la conviction que votre dur labeur sera récompensé sur le long terme. Elles sortent ici de deux poissons symbolisant l'abondance et la richesse. C'est une carte de garantie. En cas de besoin, vous serez protégé. C'est la carte la plus importante dans la mesure où celui-ci se tient sur cette image de l'espoir a gagné le jeu et remportera tout. Ça part d'une chose que vous avez gagnée mais peut-être d'obstacles qui seront mis sur votre chemin ou de personnes qui vont essayer de vous stopper. Mais vous serez protégé, vous allez réussir à atteindre un certain but, mais vous allez peut-être avoir une personne qui va essayer de vous faire échouer. D'accord ? C'est une carte, on vous dit, de garantie, d'ancrage, de stabilité, de réussite. On vous l'a dit, c'est la carte pour tous les signes cette semaine d'un projet qui est sur la réussite. Mais vous, votre challenge, ça sera peut-être de savoir à qui donner votre attention, à qui donner votre énergie. Vous allez réussir à atteindre un certain but mais il y a peut-être une personne qui va essayer de vous déstabiliser, de faire quelque chose pour vous faire perdre. Donc faites attention, à mon avis, le gouffre, ça va être peut-être ne pas laisser cette personne vous tenter à faire des choses qu'il ne faut pas ou à changer de façon de penser. Soyez toujours dans l'énergie positive que vous avez si vous sentez que les choses positives arrivent vers vous. Donc n'oubliez pas que ça peut être vous ou inversement puisque ce sont des lectures générales. Donc à vous de savoir où est-ce que vous situez dans cette histoire par rapport à ce qu'on va voir. Ok. Donc. L'as de denier. J'en prends qu'une seule. La reine des épées. On a l'étoile. Le 5 des épées. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour ceux et celles qui sont intéressés par des séances perso, tout est dans la description en dessous. Vous cliquez sur plus et vous aurez accès aux pages qui vous mèneront à la boutique pour les bougies en sang, poudre et huile et pour les rendez-vous tarot, les six mois de prédiction, le thème astral. Et pour ceux qui sont intéressés aussi, normalement, j'ai posté une nouvelle huile. J'essaie d'intégrer les huiles du Zodiac sur le site internet et on va commencer par l'huile des Gémeaux. Donc, que vous soyez Gémeaux, que vous ayez des placements Gémeaux ou que vous souhaitiez obtenir beaucoup plus de positivité concernant tout ce qui est commerce, communication, contrat, etc. L'huile Zodiacal des Gémeaux est pour vous. Donc, ça serait une bouteille comme pour l'huile de Vinus de 50 ml à utiliser. Enfin, je vous mettrai la notice pour ceux qui commandent à utiliser dans vos rituels, etc. On a le 6 de coupe et on a le 10 de bateau. Une situation qui est compliquée simplement parce qu'il y a des gens qui essaient de vous mettre des complications dans la vie. Par mois de la situation, le 10 de denier, bien sûr, le 4 de denier, le prince des épées et la princesse des épées. Deux personnes qui se battent à armes égales, on va dire, concernant quelque chose qui peut être matériel, une certaine stabilité financière. Ouais, le 4 de denier, le 10 de denier, ça parle de stabilité d'abondance financière. Vous avez peut-être une personne qui... Vous vous battez à armes égales où vous souhaitez obtenir la même chose. L'as de denier, certains ont obtenu une opportunité financière ou une opportunité matérielle dans le passé et cette opportunité, c'est ce qui a une influence sur le présent. Le roi de bâton. Une personne qui a eu l'opportunité d'utiliser cet argent, cette opportunité financière ou matérielle, d'investir, de créer, de créer, de créer, mais bizarrement, c'est comme si deux personnes... Il y a une personne qui a reçu cette opportunité et qui a dû en faire quelque chose de matériel, quelque chose, créer un investissement pour cette opportunité et bizarrement, le problème, c'est que... C'est comme si cette personne se bat avec vous ou vous inversement pour gagner cette opportunité. C'est comme si quelqu'un... C'est comme quelqu'un qui a une entreprise et qui est censée la faire fructifier mais quelqu'un d'autre vient pour pouvoir la récupérer, cette entreprise. Quelqu'un a l'impression qu'elle a le droit d'obtenir cette opportunité, cette maison, cet as de données, cette fortune. C'est ce qui a une influence sur le présent. Une personne qui a obtenu quelque chose dans laquelle elle aurait dû investir ou elle a dû investir et une personne qui pense qu'elle a le droit aussi, elle, d'avoir une part du gâteau ou au pire, d'obtenir, d'avoir cette opportunité. Mais c'est une opportunité qui a perdu en valeur. Pourquoi ? Parce que vous êtes partie de l'as de données et la situation à l'heure actuelle part du 10 de données et du 4 de données. Donc, c'est une opportunité, quelque chose de matériel qui a perdu de la valeur d'une certaine façon. La reine des épées. Quelqu'un a réagi de façon directe, cruelle, froide, pas forcément méchante pour pouvoir guérir une situation, faire en sorte qu'une situation soit beaucoup plus stable et en paix. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est d'un signe d'air où une personne a... dans le passé, fais en sorte qu'une situation se stabilise. Sois beaucoup plus calme, paisible, agréable. Mais c'est une personne qui a fait ça, mais c'est une personne qui est assez froide et dure. Pas une personne méchante, une personne qui veut juste les choses directes, claires et franches. On a le monde et le diable. La fin d'une situation peut-être karmique. Si c'est une affaire en justice, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui est cupide, qui aime l'argent. Et c'est une personne qui peut-être... C'est peut-être cette personne qui a eu cet investissement. Alors dans ce cas-là, je comprends mieux. Vous avez peut-être eu affaire à une personne ou sinon c'est vous qui avez obtenu une opportunité matérielle, financière ou autre. Mais malheureusement, vous, cette personne, vous êtes laissée emporter par l'énergie de l'argent. Je veux plus, etc. Sauf que le diable, c'est pas quelqu'un... Le fait qu'on ait le monde et le diable, ça parle d'une personne qui a peut-être mal investi et qui s'est laissée avoir par le besoin de gagner à tout prix. Et c'est possible qu'au niveau de la reine des épées, quelqu'un soit venu mettre de l'ordre dans toute cette situation, mettre une situation au calme, faire en sorte limite que si cette personne cupide a fait des choses malhonnêtes, que cette histoire s'arrête totalement. Il y a une fin... Il y a quelque chose qui a pris fin dans le passé. Clarifie le diable concernant une personne qui aime l'argent comme pas possible. Ok. Puisqu'on voit sur la carte comment cette personne... On voit toutes les boîtes avec... Déjà, la carte n'est pas très positive, mais on voit toutes les boîtes peut-être de ruches ou d'abeilles ou autres et cette personne qui a de l'argent des deux côtés, qui est là juste pour l'argent en fait. Et le diable a été carifié par le neuf de bâton. La princesse de bâton et le pendu, une situation... Une situation qui fait que quand ça s'est terminé, cette personne peut enfin ne plus se prendre la tête. Mais ce n'est pas une personne qui est réceptive au message ou à cette fin. C'est une personne qui est têtue, qui n'est pas réceptive au fait que cette histoire se termine. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis dans une situation financière délicate parce qu'elle a été cupide. Et le fait que cette histoire soit éclaircie et s'arrête, ça permet à cette personne de pouvoir avoir la paix. Mais c'est une personne qui ne va pas abandonner comme ça bizarrement. ce qui est un peu normal quand on a faim à une personne qui aime l'argent et qui est cupide. Ce sont des personnes qui, limite, préfèrent continuer à avoir des problèmes avec l'argent plutôt que de se libérer de cet investissement et de se délibérer des problèmes. Donc, c'est une personne qui peut, grâce à cette fin, se libérer de quelque chose, d'une prise de tête, mais qui s'entête d'une certaine façon à garder. C'est spécial. Quelqu'un qui ne veut pas se libérer de quelque chose qui lui prend la tête. On a l'étoile. Donc, l'aube d'un nouveau jour, la princesse de Denier et le sein de coupe. Ouais. C'est la fin d'une situation difficile, mais le truc, c'est que, est-ce que vous ou cette personne voulez vraiment que ça se termine ? Parce qu'on a la princesse de Denier. Quelqu'un de réceptif. Alors, si je ne me trompe pas, les princesses dans ce jeu-là. Hop, 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 là, que je regarde. Un instant, les princesses. Réceptives, enthousiastes, ouvertes. C'est une personne qui n'a pas abandonnée comme ça, j'ai l'impression. C'est une personne qui a la possibilité de mettre un terme à une situation, mais qui s'accroche à cet argent, ces données. C'est une personne qui voit que ce en quoi elle a investi ou ce qu'elle a créé, c'est quelque chose qui perd énormément de valeur. Elle est partie de l'as de Denier, puis on a eu le 10 et le 4. Là, on a la princesse. C'est quelque chose qui perd de la valeur et c'est une personne qui s'en rend compte, mais qui refuse d'abandonner. Alors, l'étoile, ça peut parler de vous qui avez besoin de vous laisser guider par le divin pour pouvoir savoir quoi faire. Ça peut parler aussi de vous qui refusez justement la fin d'une situation pour voir un nouveau jour. Vous vous accrochez à ce donné, mais avec le 5 de coupe, c'est difficile parce que tous les jours, ça vous prend la tête, c'est la dépression, c'est le stress, c'est la peine, c'est la douleur d'avoir investi peut-être beaucoup et ça vous touche émotionnellement. C'est la fin. On voit cette personne qui est devant une sorte de cercueil. Une personne peut-être qui justement refuse de voir que si elle l'arrête de se battre, il lui restera 2 coupes même si elle en perd 3. C'est une personne qui préfère l'abondance à la sécurité. Qui préfère voir... J'ai l'impression que vous avez affaire à une personne qui aime l'argent et qui est cupide. Ça peut être vous mais on a affaire à une personne qui ne veut pas lâcher mais qui ne se rend pas compte que en se libérant de ce qu'elle pense être quelque chose qu'elle veut, elle pourra toujours repartir et reconstruire. Alors qu'en restant dans une situation où elle perd et les choses se dégradent, elle ne se rend pas compte qu'elle perd les 2 coupes qui sont là parce qu'elle s'accroche aux 3 coupes qui sont là, à quelque chose qui est déjà mort et limite pas encore enterrée mais qui est déjà sur la fin. Donc vous, inversement, il y a un besoin d'accepter la fin d'une situation et un nouveau départ. On a eu le monde, on a l'étoile, ça parle d'accepter une situation pour pouvoir repartir à nouveau. Ça parle aussi d'avoir la foi et de faire confiance aux divins. On a le 5 des épées. Donc une situation qui vous est prise, qui parle de difficultés, de combats de tous les jours, de batailles. Le 3 de denier et le 9 de denier. Une situation qui rapportait beaucoup à cette personne ou à vous financièrement, qui vous rapportait de façon indépendante, mais c'est quelque chose qui vous rapporte beaucoup de façon indépendante, mais toujours est-il que ça vous demande de travailler avec quelqu'un. Donc ça peut être vous qui avez une entreprise et vous devez travailler avec d'autres personnes. Ça peut être vous qui êtes rentier et votre argent que vous gagnez de façon indépendante, c'est grâce à des personnes qui vous payent un loyer. Mais ça a créé des difficultés et une certaine bataille. Ça parle de vous qui perdez ou de cette personne qui perdait cette abondance, cette manière de coopérer. Vous perdez la bataille. Quelqu'un perd la bataille, c'est une personne qui ne veut pas abandonner. Et on l'a vu dans l'énergie de la lune qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas abandonner la bataille en fait. Et j'ai l'impression que le fait que cette personne ne veuille pas abandonner, c'est parce que cette personne aime l'argent. Sauf que ce dont elle ne se rend pas compte de cette personne, c'est que cet argent qui avait de la valeur, qui est un as de données, n'arrête pas de périr en fait. Donc c'est une personne qui va finir au bout d'un moment par... C'est une personne qui va s'accrocher à un rien au bout d'un moment. C'est quelque chose qui n'arrête pas de décroître et finalement ça ne sera rien et c'est une personne qui ne s'accroche à rien. À l'idée peut-être. Le 6 de coupe, donc la nostalgie concernant comment la situation va se développer. Si c'est vous, à vous de voir où est-ce que vous vous situez mais sinon c'est une personne qui est comme ça. le 8 d'épée et le 2 de bâton. Une situation qui vous rend nostalgique ou qui rend cette personne nostalgique, une situation ou cette personne ou vous, vous ne savez pas quoi faire. Le 8 d'épée, c'est je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas y arriver et le 2 de bâton, c'est je ne sais pas quoi faire par rapport à quelque chose qui me rend nostalgique. Un blocage qui est très axé sur... ce n'est même pas quelque chose qui vous touche émotionnellement. Le 6 de couple, j'ai plutôt l'impression que c'est la nostalgie de peut-être pas perdre quelque chose qui vous touche mais perdre quelque chose qui est lié à l'enfance ou perdre quelque chose du passé. Mais il n'y a pas d'émotions qui sont investies là-dedans, il y a plutôt du mental et l'ambition avec les bâtons. Ce n'est pas quelque chose qui touche cette personne émotionnellement, c'est une personne qui est axée sur le matériel et le mental et la détermination. Pas quelqu'un qui est axé sur les émotions. Et c'est une personne qui ne sait pas quoi faire parce que je ne sais pas quoi faire de cette chose du passé ou je ne sais pas quoi faire de cet objet du passé, je ne sais pas comment faire peut-être pour pouvoir continuer à garder quelque chose. Et on a le 10 de bâton concernant la conclusion. 10 de bâton, c'est très lourd. Une personne qui prend plus de responsabilité sur son dos qu'autre chose. Le 10 de bâton concernant la conclusion. Le 6 d'épée, quelqu'un qui doit abandonner. Donc, on l'a vu au début avec les cartes de la lune, le message de la lune pour vous. Il y a quelqu'un qui doit abandonner, mais avec le prince de bâton, c'est une personne qui ne veut pas abandonner. Les princes, chez eux, ça parle de détermination aussi. Il va falloir que je mette un marque-page. les princes actifs, compulsifs, risqués et ambitieux. Donc, quelqu'un qui veut coûte que coûte, qui ne veut pas abandonner, qui veut réussir coûte que coûte, mais une personne qui prend plus de charge de responsabilité. Quelqu'un qui se ralentit. Parce qu'on voit l'abeille qui est chargée au niveau des pattes et ça ralentit cette personne. C'est une personne qui s'accroche à certaines choses, qui n'avance pas vite. ou qui prend tellement de responsabilités que les choses ne bougent pas. C'est une personne qui devrait laisser le passé dans le passé, laisser le passé à bord et partir vers un nouveau départ. Mais avec ça, ça parle d'une personne qui peut-être refuse de le faire. Parce que c'est peut-être un signe de feu, une personne qui ne veut pas perdre peut-être aussi. Donc, faites attention à savoir si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Il y a un besoin pour certains d'abandonner la bataille si c'est vous et de vous dire que, tu sais quoi, c'était bien le temps que ça a duré, mais maintenant, il faut que ça se termine. Qu'est-ce qu'on a comme autre message, comme conseil pour les poissons ? qu'est-ce qu'on a peut-être ? Ok, on a flow cosmique, courage, ouais. Quelqu'un a besoin d'aller, de naviguer en douceur avec le diva, avec l'univers, d'avoir le courage d'aller de l'avant et de penser et de penser plus haut, de penser plus loin. Peut-être, justement, de ne pas penser simplement au maintenant, penser à plus tard. Vous êtes à vous de savoir où est-ce que vous vous situez, mais il y a une personne qui a besoin d'avoir le courage. Fais voir mon truc. Courage. Ouais. Le prince de denier à l'envers. Une personne qui a besoin de se détacher de quelque chose de matériel, peut-être de finance ou d'une chose qui a de la valeur mais qui perd de la valeur. Financière ou matérielle. De laisser aller le denier, la chose qui perd de la valeur comme pas possible d'investir ailleurs ou de recommencer à zéro, d'accepter la fin d'un cycle, la fin d'une situation, d'accepter de perdre aussi, peut-être, et de prendre un nouveau départ, d'accepter qu'un nouveau jour puisse prendre... puisse venir. Et on a patience. Si on a un problème que l'on tente d'ignorer depuis longtemps, choisir de l'accepter peut nous apprendre quelque chose. Je dois laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment. Aide-moi à me détendre et à me dire qu'il y aura une solution à tout. Souvent, le changement suit de près. Vous voyez ? Une personne qui doit accepter la fin d'une situation, d'accepter peut-être un changement, d'accepter peut-être l'échec et de se dire « C'est quoi ? Cette bataille, je l'ai perdue et maintenant, il faut que je reparte à zéro. » D'accord ? Donc, à vous de savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à cette situation. Si vous êtes la personne qui doit batailler ou si vous êtes la personne qui doit abandonner, mais sinon, vous avez à faire à une personne qui, de toute façon, ne va pas vouloir abandonner aussi facilement et ça peut retarder les choses. Ok ? Les poissons, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 10. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc bon courage. Pensez à vos investissements et à vos projets. Ne soyez pas pressés ou stressés. N'oubliez pas, vous avez une aide qui viendra vers vous mais n'oubliez pas non plus que des fois, le mieux, si c'est vous qui êtes dans cette situation, le mieux, c'est d'abandonner et de repartir à zéro. Sinon, vous allez avoir une personne qui va être comme ça et c'est quelqu'un qui va essayer de mettre les bâtons dans les roues parce que c'est une personne qui ne veut pas abandonner tout ce qui lui est cher, mais chose qui est chère mais qui perd de la valeur au fil du temps. Ok ? C'est ce que j'ai pour vous pour la semaine les poissons. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye ! N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com Donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique. Il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares. Vous avez en premier par exemple la bougie de retours à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel. Vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure. Le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison. Vos objets, vos talismans, vos amulettes. Vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison. vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives. L'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches, cols et chaussures. C'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez. Vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur. C'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renforcer le rituel. L'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos gris, dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière. Vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme, la protection de l'archange Saint-Michel. La paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison. Donc si vous pouvez brûler cette bougie de travail tant mieux. Vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives, les démons et toutes les énergies négatives. Donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel exorcisé à mettre à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres, de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes, les énergies et les entités négatives. Et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies Neuven, protection et amour et romance. Et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez. Et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot, au niveau de votre thème astral, ce genre de choses. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver au studio, vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement. Ok ? Allez, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?